...1929 à l'occasion de l'exposition internationale de 1929. Et la fameuse tour qui se trouve sur la place de Saint-Marc à Venise. Et tous ces vêtements que vous voyez à gauche et à droite... ...qui se trouve en plein lieu au dépassé à côté. Et la foire 2, c'est la foire pour les professionnels. Je ne sais pas à quoi ça sert maintenant. ...et l'architecte s'est inspiré à la basilique de Saint-Pierre pour faire ce palais qu'on voyait en face... ...qui abrite aujourd'hui la collection du musée national d'art de la Catalogne. ...et maintenant on verra le lien. C'est fait par Ricardo Bufille pour les Jeux Olympiques de 1912. Vous pouvez voir aussi les piscines Olympiques. Les piscines Bernal-Picorneille où ils ont célébré les compétitions de waterpolo et de natation. Et aujourd'hui c'est à Palais Omnisbon. Sur la droite on peut voir maintenant le stade Olympique. Cet stade a été construit pour les Jeux Olympiques de 1936. Parce que Barcel... ...Barcelona qui a été inaugurée en 1975. ...et ça a été fait par Juss et Bucerf. Et le Musée Miron a pris la collection des mureaux. Le Musée Miron n'est pas un château. C'est une touche très strale. Nous circulons présentement dans la magnifique ville de Barcelone. ... ... ... ... ... ... Nous aurons l'occasion, durant ce tour de ville, d'admirer l'architecture de la capitale catalane. Autant l'ancienne que la moderne. Et quelques-uns des bâtiments dessinés par le célèbre architecte Antonio Gaudi. ... 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